Salut les copains ! On se retrouve ! Nouvelle recette, recette ultra simple que j'adore faire à la maison. On va réaliser des spaghettis, champignons, moules avec un pickle de jaune d'œuf. La liste des ingrédients. Spaghettis, champignons, moules, ça c'est les stars. On a du persil, des œufs, de l'ail, de l'échalote, on a de l'huile, du sel, on a un peu de vin blanc, de la crème, un oignon, un peu de vinaigre, un citron. Je vais vous donner une petite astuce. Vous faites ça à la maison. Un jaune d'œuf, ok, jusque là ça va. Mais en fait, il va être en pickles, c'est-à-dire qu'il va être un peu cuit dans du vinaigre. Et on va avoir le côté crémeux et gourmand du jaune d'œuf, mais aussi l'acidité. Première étape, pickles de jaune d'œuf. Alors, l'idée du pickles, forcément on va séparer le jaune du blanc. On va clarifier, logique. Et en fait, on va faire un petit mélange de vinaigre, d'eau et de sucre qu'on va porter à ébullition, qu'on va quand même laisser refroidir. Le vinaigre et ce petit sirop qui vont juste cuire à peine une fine pellicule autour du jaune. Vous laissez cette préparation. Allez, les pickles, comme ça, 30 minutes à température amblante. On passe à l'étape d'après, la crème de champignons. L'oignon, on va simplement l'émincer, on ne va pas s'ennuyer. Alors, pourquoi je ne m'ennuie pas, comme ça, à tailler cette recette ? Parce qu'en fait, on va tout mixer. On émince les champignons. J'ai l'idée vraiment, c'est d'abord de faire sortir l'eau de cuisson, l'eau du champignon. Donc on y va tout doucement, il ne faut pas trop l'énerver les champignons. On va assaisonner un peu. Et là, je vais venir mouiller avec de la crème. Coup de moule à poivre, on est généreux. On va assaisonner, je sais que ça m'a manqué un peu, en sel et un peu de jus de citron. Oh, mix ! Voilà, épais, on veut quelque chose d'épais. On va maintenant ouvrir des moules, ce qu'on appelle à la marinière. En fait, c'est simplement qu'on va les ouvrir avec un peu de vin blanc, un peu d'aromac à couvert. Dès qu'elles sont ouvertes, on débarrasse les moules, on va les décoquiller. On va en garder quelques-uns avec la coquille parce qu'on est des canailloux. Et surtout, très important, on garde le jus de cuisson, qui a goût au moule. Alors les moules marinières, on va dire de manière traditionnelle, c'est à l'échalote. On va hacher un tout petit peu de persil, mais très rapidement. Le but, ce n'est pas de le hacher très fin. Allez, je vais ajouter les moules. Ici, on va déglacer avec le vin blanc. On cuit à couvert, et oui ! Et on attend que les moules s'ouvrent. On va simplement, à la fin, comme ça, balancer un peu de persil. On laisse infuser, on éteint. On va en garder quelques-unes en coquilles, on va en décoquiller d'autres. On passe le jus pour avoir aucune impureté. On termine avec la cuisson des spaghettis. Les pâtes sont cuites. Alors là, je vais prendre un tout petit peu d'eau des pâtes. L'eau des pâtes, c'est bien parce qu'en fait, ça va amener un peu de liaison. En fait, dans la préparation, on va la faire un tout petit peu réduire, comme ça. Voilà ! On la fait chauffer, ça tourne les pâtes. On va les arrêter juste avant, à dente, quoi. Un peu sous-cuite, quoi. Allez, on va lier ça avec la crème de champignons. Je termine, j'ajoute mes petites moules. C'est terminé ! On passe au dressage. Sur le dressage, on ajoute le pickle de jaune d'œuf et quelques champignons râpés au dernier moment. Regardez ce jaune qui reste quand même, une petite pellicule, mais qui reste crémeux à l'intérieur. Hop, on ouvre tout ça. On mélange. Évidemment, il faut croire une petite moule. Et la dégustation. C'est pas bon. C'est très bon. Le mélange champignons-moule, ça marche très bien. On se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine recette. Ciao les copains !